On a enchaîné en tenant la commission parlementaire au en plein mois d'août, pendant du 20 novembre. Il y a eu trois jours de commission parlementaire. Et ça, ça indique une chose, ça indique que le gouvernement va aller très rapidement, dans la mesure où, généralement, les commissions parlementaires succèdent à la deuxième lecture plutôt que précèdent. Alors là, on l'a fait à l'inverse, ce qui n'est pas inhabituel totalement, mais ça indique bien la volonté du gouvernement d'aller très rapidement. Alors, je vais donc vous présenter cette analyse-là. En même temps, je peux vous dire qu'au même moment où on parle ici, aujourd'hui, de ce projet de loi-là, se tient l'Assemblée générale de la Fédération québécoise des municipalités et un groupe de maires et mairesse progressistes qui sont membres du comité de pilotage de la démarche des municipalités qui réclament une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Ils sont en train de présenter, au nom des 150 municipalités qui ont demandé le rejet du projet de loi 106, ils sont en train de faire un débat autour, justement, des positions qui devraient être prises par rapport aux amendements qui ont été annoncés jeudi. Alors, juste avant le Congrès, le gouvernement a voulu faire taire la grogne qu'ils sentent dans l'ensemble des municipalités, parce que s'il y en a 150 qui ont demandé le rejet, il y en a d'un nombre important aussi qui se sont ralliés soit à la position de l'UMQ, soit à la position de la FQM, et les deux organismes qui sont particulièrement critiques et réclament des amendements majeurs au projet de loi. Donc, il y a, je vais vous donner un petit truc à l'anéglote qui est assez significatif, quand le président, lors du Congrès de la FQM, qu'il y avait lieu vendredi, quand le président de la FQM a dit devant M. Couillard que la Fédération rejetait toute forme de fracturation hydraulique sur le territoire du Québec, il y a, ça a soulevé un tonnerre d'applaudissements, et donc la position de M. Couillard est une position totalement opportuniste qui répondait à cette grogne qu'il sentait au niveau des élus municipaux. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler du projet de loi. Alors, ce projet de loi-là, c'est une loi dans une loi, c'est-à-dire que la loi principale, ça traite de la transition énergétique et l'atteinte de nos objectifs, souvenez-vous qu'en termes de réduction des gaz à effet de serre, les objectifs gouvernementaux sont de réduire notre empreinte carbone, donc de réduire l'émission de nos gaz à effet de serre de 37 %. Alors, ça, c'est nos objectifs. Et donc, on a mis dans cette loi-là, qui vise l'atteinte de ces objectifs-là, un article, l'article 23, qui édique la loi sur les hydrocarbures, et cet article-là comprend 269 sous-articles. Alors, donc, c'est un élément important. Comment s'est faite maintenant cette loi-là sur l'hydrocarbure? Je vous présente rapidement la structure. Alors, la structure, c'est d'abord l'énoncé de trois grands principes. Le premier, c'est qu'on dit qu'on va régir le développement en fonction des cibles de gaz à effet de serre, de réduction des gaz à effet de serre. Mais, on l'a vu avec la démonstration que vient de nous faire Marc, développer nos projets d'hydrocarbures au Québec, ça veut dire vraisemblablement augmenter notre bilan carbone de 10, 15, peut-être 20 % si tous les projets sont réalisés. Alors, comment prétendre qu'on va réduire nos gaz à effet de serre de 37 % alors qu'on met en place une loi qui va, à toute fin pratique, augmenter ce bilan-là de 10 à 20 %. Deuxième principe, on a dit que les hydrocarbures font partie du domaine de l'État. Oui, dans la mesure où le sous-sol au Québec a été nationalisé en 1982, la règle dans le Code civil, c'est que le sous-sol suivait le sol. Et, on a divisé ça en 1982, on a dit que le sous-sol appartient à l'État. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous êtes propriétaire d'à peu près 2 mètres d'épaisseur, puis ce qui est en dessous, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. Alors, on dit oui, ça appartient à l'État, mais dans les faits, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il les a cédés, les lois de Marc nous ont montré les cartes précédemment. Et je dirais même qu'ils ont été bradés, dans le sens que ça a été accordé à des prix absolument à une vente de feu, là, si on peut dire, dans la mesure où, effectivement, 10 hectares, ces lois-là ont été concédés à des compagnies qui ont été formées, la plupart, par des hauts fonctionnaires, des gens qui étaient à Hydro-Québec, Gaz et Énergie, ou qui étaient comme Gastin, par exemple, qui est l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources dans le cabinet de M. Bourassa, qui est le propriétaire, le principal dirigeant de cette soeur. Alors, c'est, on a, à des amis du régime, en quelque sorte, on a donné le sous-sol. Donc, oui, ça appartient à l'État, mais l'État s'en est débarrassé, s'en est départi. Troisième principe, on nous dit que tous les travaux qui vont être réalisés vont l'être selon les meilleures pratiques. Mais les meilleures pratiques de qui, en fait? Bien, essentiellement, des compagnies albertaines et texanes, parce que les compagnies gazières québécoises, parlons de Petrolia, de Ginex, de Squatec, de Gastem et compagnie, ces sociétés-là, ce qu'elles peuvent faire, c'est de la recherche. Mais ce n'est pas elles qui vont faire de l'exploitation, ce n'est pas elles qui vont faire la fracturation. Les techniciens vont arriver de l'Alberta ou du Texas ou de Pennsylvanie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Marc et avec trois autres chercheurs, on a réalisé en janvier 2016 une étude sur les conséquences de la fracturation hydraulique, étude dans laquelle on a relevé les plaintes en ce qui concerne les contaminations des sources d'eau potable, par exemple, aux États-Unis. Et si vous consultez ce document-là, vous pouvez le retrouver, il est sur le site du RVHQ ou il est sur le site du collectif scientifique, bien, vous allez voir des milliers de dénonciations, de contaminations des sources d'eau potable. Il y a même des procès qui ont été gagnés, parce que la preuve a été faite que les procédés qui étaient utilisés par ces compagnies-là étaient responsables de la contamination et des problèmes de l'eau et des problèmes de santé que les résidents avaient connu. Alors, donc, c'est pas la queue qui va branler le chien, c'est le chien qui va branler la queue. Alors, les meilleures pratiques sont donc les pratiques de ces compagnies-là. Et quand les compagnies québécoises nous disent, « Vous savez, nous, on habite au Québec, on va prendre tous les moyens pour ne pas qu'il y ait de pollution », c'est des belles paroles, malheureusement, ça ne correspond pas aux faits. Donc, c'est l'autorégulation. Concrètement, ça veut dire que c'est les compagnies qui définissent en quelque sorte les standards, et on a vu, Marc nous a montré les formulaires et tout ça, qui sont pour le moins sommaires. Bon, après avoir établi les grands principes, on rentre dans les définitions. Alors, il y a dans le projet de loi un certain nombre de définitions, sondage stratigraphique, complétion, stimulation physique chimique, ou d'un forage gazier, raccordement, bon, raccordement, ça a été changé dans les amendements qui ont été proposés récemment, parce qu'en fait, ce qu'on réalise avec ces termes-là, c'est que le gouvernement ne veut pas utiliser des termes qui, dans la population, sont connotés très négativement. Donc, ils ont essayé de passer leur saut en utilisant des termes un peu plus techniques qui ne sont pas familiers à l'ensemble de la population. Les sondages stratigraphiques, c'est essentiellement un trou de mine, c'est-à-dire, c'est un carottage qu'on fait, on fait un trou pour prendre des échantillons, pour voir s'il y a effectivement une présence ou non d'hydrocarbures. Alors, donc, comprendre la portée de ces définitions-là, on ne peut le faire que si on réfère à d'autres définitions qu'on retrouve dans d'autres instruments législatifs, dont le fameux règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, où on voit que le terme fracturation, là, est défini. Et vous remarquerez que, vous vous dites que si on injecte moins de 50 000 litres de fluide, bien, ce n'est pas de la fracturation sur le plan juridique, ça en est concrètement sur le plan technique, mais sur le plan juridique, ça n'en est pas. Alors, quand on va injecter des produits chimiques pour faire fondre les carbonates, bien, effectivement, techniquement, ça ne sera pas de la fracturation, puisque c'est en bas de 50 000 litres, mais ça sera, on va appeler ça de la complétion. Mais la complétion, telle qu'elle est visée ici, c'est essentiellement de la fracturation. Et donc, il faut réaliser que, dans nos revendications, on ne peut pas se limiter à dire qu'on ne veut pas de fracturation, parce que là, on nous joue sur les bouts. On parle de stimulation à l'acide, on parle de toutes sortes de termes, mais au fond, ce qu'il faut relever, c'est donc l'interdiction des procédés non conventionnels d'extraction des hydrocarbures, qui doit être, à mon point de vue, visée. Bon. Alors, après ces définitions-là, on entre dans le cœur du projet de loi, et le premier élément, c'est les découvertes. Alors, ce que le projet de loi nous dit, c'est que si vous trouvez sur votre terrain du gaz avec un débit continu, ou si vous trouvez un tel de puits, parce qu'on sait qu'au Québec, il y a eu à peu près au moins 1000 forages depuis le début du 20e siècle, le gouvernement sait à peu près, dans certains cas, où il se trouve ces puits-là, mais souvent, ce n'est pas très, très connu. Donc, là, vous avez une obligation de déclaration. Alors, le problème avec ces obligations de déclaration-là, c'est que ça va être inscrit dans des registres publics, registres qui vont éventuellement être consultés par les notaires, et donc, ça peut avoir un impact sur la valeur de la propriété. Si vous savez, vous, que chez votre voisin, il y a un puits, et on sait que ces puits-là fuient, est-ce que vous allez être intéressés d'acheter cette propriété-là à côté, ce n'est pas évident. Et si vous êtes le regagnant d'un puits sur votre terrain, bien, peut-être aurez-vous aussi certaines difficultés à vendre votre terrain à cause de ça, parce que maintenant, ça sera déclaré et ça sera consulté par les notaires, dans les registres publics. Alors, ça, c'est des découvertes. Maintenant, l'exploration. Alors, dans le projet de loi, on va diviser les différentes étapes de l'extraction des hydrocarbures. Alors, on va parler d'exploration, et ensuite, on va parler de production, et ensuite, finalement, de stockage des hydrocarbures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le projet de loi, par rapport à ça? Bien, si on veut faire ces opérations-là, ça prend un permis, et ce permis-là est cessible. Cessible en loi, ça veut dire qu'il peut être scellé. Alors, c'est donc une façon, finalement, de, et on va, je vais revenir sur les conséquences de ça. Alors, donc, c'est une licence qui est cédale, et elle se définit pour un territoire qui va être, évidemment, dans un périmètre. Alors, on projette vers le sous-sol le périmètre en question, et ça nous donne l'étendue de la licence en question, et vous avez vu sur les cartes que vous a montré Marc, là, ce que ça pouvait avoir l'air. On nous dit que va être exclu de ce territoire, les cours d'eau capables de produire au moins 225 kilowatts, ou moins si c'était décidé par le ministre, et les cimetières. Alors, moi, je me suis permis un petit commentaire éditorial, « Sauvons l'énergie et les morts, puis les petits rivières, puis les vivants, mais on en reparlera plus tard. » Pour l'important de comprendre ce projet de loi-là, et pour le comprendre véritablement, il faut aussi le comparer avec un deuxième projet de loi qui a été déposé précédemment et qui vise l'extraction des hydrocarbures dans le Golfe-Saint-Laurent. Alors, vous savez, le Golfe, c'est une juridiction fédérale, mais le fédéral a donné aux provinces les bénéfices de l'extraction des hydrocarbures qu'on pourrait trouver dans le Golfe ou en zone fédérale, à condition que les provinces se dotent d'un texte réglementaire, d'un texte de loi, qui va être le pendant de la loi que le fédéral a adopté. Alors, c'est le projet de loi 49 au Québec qui s'occupe de ça. Et, évidemment, le Golfe-Saint-Laurent, où est-ce que ça commence, puis où est-ce que ça finit? Bon, les géographes peuvent nous le dire, mais les jurés sont définis assez clairement, ça, dans le projet de loi 49. Et, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a exclu du projet de loi 49 un certain nombre de zones côtières. Alors, par exemple, la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs et d'autres baies sont exclues du projet de loi 49, le projet de loi, l'équivalent du projet de loi fédéral, qui, lui, est beaucoup plus exigeant que le projet de loi 106. Alors, ce que ça signifie concrètement, ça signifie donc que si on veut faire de l'extraction gazière et pétrolière dans la baie des Chaleurs, dans la baie de Gaspé, soit en faisant un forage sur le rivage puis ensuite en s'étendant horizontalement sous la baie, bien, c'est le projet de loi 106 dont je vous parle aujourd'hui qui va régir cette façon de faire-là. Alors, donc, c'est important de voir que si on faisait de l'extraction des hydrocarbures à partir de ce projet de loi-là, bien, puis en s'étendant, par exemple, horizontalement sous les baies, bien, c'est clair qu'il pourrait y avoir des conséquences très importantes à la fois pour la pêche, mais aussi éventuellement pour l'industrie récréotouristique. Alors, cette licence-là, le projet de loi, transforme cette licence-là en droit réel immobilier. Bien, qu'est-ce que ça veut dire, le droit réel immobilier? Bon, je ne vous ferai pas un cours de droit sur les biens ici aujourd'hui, mais pour que vous compreniez exactement la portée de ça, dites-vous que tout ce que vous pouvez faire avec votre propriété, si vous êtes propriétaire d'un terrain ou de l'immeuble, bien, vous pouvez le faire avec votre permis. Alors, vous pouvez le vendre, vous pouvez l'hypothéquer, vous pouvez le céder, vous pouvez le donner en héritage, exactement comme vous pouvez faire avec votre propriété. C'est particulier quand on pense qu'on a pris un simple permis, on a transformé ça en bien. Imaginez-vous, là, et ça, c'est essentiellement, je pense, pour permettre aux sociétés gazières et pétrolières d'avoir du financement. Parce que si vous allez voir votre banquier puis vous lui dites, j'ai un permis de conduire, passe-moi nos 10 millions, il va vous regarder drôlement. Mais si vous allez le voir et vous dites, écoutez, j'ai un permis pour l'exploration gazière et pétrolière, puis je vais faire fortune avec ça, il est bien possible que votre banquier veuille vous prêter des sous. Mais la conséquence pour les citoyens est importante parce qu'à partir du moment où on se battrait non plus contre des petites sociétés québécoises qui ont des budgets limités, on pourrait être obligé d'être confronté à des institutions financières qui, elles, ont des moyens très importants. Un autre élément qui est rattaché à la licence, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à l'attribution d'une telle loi, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que le gouvernement qui émet les permis se déclare irresponsable pour toutes les conséquences qui pourraient en découler. C'est ça que ça veut dire concrètement. Alors, moi, quand j'ai rencontré, j'ai rencontré à deux occasions les autorités du ministère d'énergie et des ressources naturelles récemment avec les groupes écologistes d'une part, puis avec les municipalités d'autre part, bien, moi, je vous ai posé une question très simple. Je vous ai dit, puisque vous êtes si convaincus que la fracturation hydraulique et les autres procédés non conventionnels d'extraction des hydrocarbures est sans danger, pourquoi est-ce que vous vous mettez non responsable de quelles que soient les conséquences qui pourraient en découler? Évidemment, je n'ai pas eu de réponse à cette question-là, mais c'est l'application stricte d'un vieux dicton en droit qui disait que « the king can do no wrong », le roi ne peut mal faire. Alors, donc, on a reproduit ça ici avec l'irresponsabilité de l'État pour toutes les conséquences qui pourraient découler de l'émission de ces permis-là. Les permis d'exploration, il va y avoir certaines caractéristiques qui vont être spécifiques à ce type de permis-là, comme il y en aura d'autres que je vous expliquerai ultérieurement sur les licences de production. Alors, d'abord, c'est qu'il y a un certain nombre d'articles, 14 à 21, qui nous définissent les modalités d'octroie. Alors, ce qu'on nous dit dans ces dispositions-là, c'est que dorénavant, on va procéder par adjudication, donc par enchère. Plutôt que de céder de gré à gré à 10 cent hectares, bien là, il y aurait au moins un encamp. Le problème, c'est que, en théorie, c'est très sympathique, que ça devrait rapporter davantage au gouvernement, mais dans les faits, comme on l'a vu, il y a quand même une grande partie du territoire qui est déjà sous permis, et en conséquence, l'effet de cette disposition-là risque d'être assez minimal, dans la mesure où, effectivement, c'est déjà concédé, puis on ne revient pas sur les permis qui ont déjà été octroyés, donc les impacts sont assez mineurs. Ensuite, la licence, il y a des conditions, alors elle est valide pour cinq ans, c'est renouvelable, elle permet d'extraire les hydrocarbures pour une période d'essai dont la durée sera fixée par règlement. On a déjà une bonne idée de ce que sera cette durée-là, qui est actuellement, qui vient de passer de deux mois à neuf mois. Bon, les techniciens, les ingénieurs nous disent que c'est qu'une période de production d'essai pendant neuf mois, ça n'existe pas. c'est qu'on met la pompe sur la pluie pendant un mois ou deux puis on a une bonne idée de ce qui va sortir comme hydrocarbures là-dessus. Alors, essentiellement, c'est par complaisance parce que pendant la période d'essai, les compagnies ne paient pas de redevances. Alors, les 12 000 valides de pétrole qui ont été tirées du puits Gat en Gaspésie par la compagnie Junex ou les 1 500 valides de pétrole qui ont été tirées d'Aldeman 4, bien, on n'a pas, le gouvernement du Québec n'a pas touché un sable là-dessus. C'est vraiment de la complaisance à l'égard des sociétés. Ensuite, on nous dit aussi qu'il faut mettre en place un comité de suivi. C'est-à-dire que quand un producteur d'hydrocarbures veut se lancer dans la recherche d'hydrocarbures sur un territoire donné, bien, il doit mettre en place un comité de suivi. Un comité de suivi ou un comité de suiveux, je ne sais pas trop. Parce que quand on regarde la composition de ce comité-là, bien, on s'aperçoit que c'est le titulaire de la licence qui va déterminer combien il y a de personnes sur ce comité-là. Sur réserve, il faut qu'il y en ait au moins un qui représente les municipalités, un qui représente les citoyens. Celui-là, je ne sais pas comment qu'on va le choisir. Un qui représente la communauté d'affaires, puis un qui représente les communautés autochtones si on est en territoire autochtone. Donc, on a déjà une expérience du fonctionnement de ces comités-là à Gaspé, le comité régional de l'environnement de Gaspésie-les-Îles, le conseil régional de l'environnement de Gaspésie-les-Îles. Son représentant a démissionné avec fracas du comité et le comité en centre pour la vie durable du Grand Gaspé, donc le comité citoyen a refusé d'y participer. Les autres ont démissionné parce qu'il n'y avait pas d'information, parce que c'est l'exploitant qui définit ce qu'il veut dire, quand il veut le dire et donc, ce n'est pas véritablement indépendant au sens où ça pourrait être véritablement représentatif de la communauté. Bon, à la phase de la recherche, le projet de loi concrétise, cristallise ou consacre le droit d'entrée sur les propriétés. C'est sûr que vous pouvez négocier l'heure, si vous êtes un agriculteur et qu'on abîme votre maïs, vous pouvez sans doute obtenir certaines compensations, mais vous ne pourriez pas imposer des conditions telles qu'un juge pourrait considérer que, en fait, vous niez le droit d'entrée. Donc, c'est un droit qui est, en fait, c'est une espèce de prépondérance du droit du sous-sol sur le droit du sol. C'est eux qui ont le droit d'entrée. Évidemment, quand ça se passe, les municipalités sur le territoire duquel va se passer la recherche ne sont qu'avisées 30 jours avant, donc, ils ne sont pas consultés, donc, ils n'ont rien à dire sinon qu'ils reçoivent une lettre dans laquelle on les informe qu'on va faire de la recherche sur leur territoire. Et on peut dire que c'est la réponse du gouvernement à la campagne des citoyens dont Marc vous a parlé, vous n'entrerez pas chez nous, où il y avait eu près de 70 000, je pense, signatures de propriétaires qui avaient dit qu'on n'en veut pas. Et là, évidemment, le ministre Arcand a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas de ça, ça ne s'est jamais passé, ne vous inquiétez pas, puis je vais revenir sur ces propos quand on va rentrer en phase de production parce que c'est encore pire en phase de production. Mais, ce qu'il faut reconnaître, c'est que là, maintenant, on ne pourrait pas interdire l'entrée sur nos propriétés pour les gens qui font, pour les compagnies qui font de la recherche de hydrocarbures. Le projet de loi impose aussi aux titillaires de la licence de faire un certain nombre de travaux minimums. Quand vous avez une licence de recherche de hydrocarbures, vous devez faire un certain nombre de travaux annuellement sur les territoires où vous avez vos permis, mais on voit que dans le projet de loi, le ministre peut exenter le titulaire de la licence et peut permettre qu'il soit reporté sur une autre année, reporté sur un autre puits. Bref, le ministre a à peu près toutes les mesures de complaisance qu'il veut bien développer avec les compagnies gazelles et pétrolières pour assurer leur développement. Le ministre peut se permettre de le faire. Évidemment, quand on a le permis, il va falloir aussi verser des droits annuels, mais on n'en connaît pas le montant pour le moment. Ça sera fixé par règlement. Il doit aussi, le titulaire doit présenter un rapport annuel qui, dans le contenu, sera également déterminé par règlement. Et il doit viser le titulaire de toute découverte importante ou de toute découverte exploitable. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'exploitable, c'est quand, commercialement, c'est rentable de le faire. Là, à ce moment-là, ça doit être défini comme tel. Et donc, mais on a, dans le projet de loi initial, il y a une période de quatre années qui est accordée pour passer, pour faire sa demande, pour passer en phase ultérieure, phase de production. Là, dans les amendements qui sont suggérés, on passerait d'une période de quatre ans à une période de huit années. et vous allez voir que, d'abord, on peut dire au départ que comme tout ça est inscrit dans des légis publics qui sont consultés par les notaires, bien là, évidemment, ça peut avoir déjà un impact sur la propriété. C'est un peu l'épée de Damoclès suspendue sur la tête du propriétaire qui ne sait pas si on va passer à l'étape suivante et si on va passer à la production de l'eau carbure. Donc, entre-temps, la valeur de sa propriété peut être assez aléatoire. C'est bon.